Venu défendre l'association Imagine, Hugo Clément et son équipe ont brillé en battant un record de l'émission, avant de complètement rater la fin du jeu. Valérie D'Amido, Arthus, Ariane Brodier, Alexandra Rosenfeld, Cartman et l'ancien journaliste de Quotidien n'ont malheureusement pas brillé à la fin du programme. Battre des records, c'est bien, mais gagner beaucoup d'argent, c'est mieux c'est ce que retiendront Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld entre autres après leur participation à Fort Boyard. L'ancien journaliste de Quotidien est parti hier soir, samedi 21 juillet, à l'assaut du célèbre fort de l'émission de France 2, en compagnie de l'ex-Miss France. Et Hugo Clément a même battu un record du jeu.C'est en effet la première fois depuis 2016 qu'une équipe de Fort Boyard parvient à remporter les 9 clés sans avoir besoin de constituer de prisonniers. Très performants, Hugo Clément, Valérie D'Amido, Arthus, Ariane Brodier, Alexandra Rosenfeld et Cartman n'ont eu besoin que de 14 épreuves pour décrocher les fameux sésames dans le temps imparti. Un véritable exploit parachevé par un Hugo Clément déchaîné lors de l'épreuve du ski. Légèrement blessé à la lèvre, le journaliste de Combini a été immédiatement réconforté par la joie de son équipe, qui est alors repartie pleine d'entrains vers la suite de l'aventure. Malheureusement, l'euphorie a rapidement fait place à la déception. Lors du conseil, les candidats qui jouaient pour l'association Imagy n'ont perdu tout lors du duel face au maître du temps. Avec seulement 3 minutes dans la salle du trésor, Hugo Clément et ses coéquipiers n'ont pas accompli de miracle. Leur cagnotte de 12 416 euros a battu un autre record de Fort Boyard, celui du plus faible gain de cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada